La MRA affiche la satisfaction. 95 % des contribuables à Maurice ont soumis leur déclaration d'impôt par voie électronique cette année. Il s'agit là d'un record, selon son directeur général, Souda Moulal. Il souligne que grâce à ces résultats, Maurice peut se permettre de côtoyer des pays tels que Singapour, où 96 % des déclarations se font en ligne. La MRA a également procédé au tirage de sa loterie. Le premier prix de 50 000 roupies pour ceux qui ont utilisé le système e-filing est revenu à Vidouchini-Parianan, le compte-rendu de Kavishpeltu. La MRA a franchi un palier quant à la déclaration des fiches d'impôt par les contribuables. De plus en plus de Mauriciens se tournent à présent vers la déclaration d'impôt par voie électronique. Cette année, le nombre de déclarations en ligne a en effet augmenté de 17 % par rapport à 2014. On avait fixé l'objectif de 95 % qu'on a atteint et 95 %, c'est de loin la meilleure note partout à travers le monde. Cela veut dire que parmi les 153 000 soumissions qu'on a reçues, seules 7 000 ont été faites par voie manuelle. En ce qui concerne le nombre total des soumissions, on note une augmentation de 17 % par rapport à 2014. Le président du board de la MRA, Satyavet Sibalok, a dans son discours déclaré que l'utilisation des nouvelles technologies sera davantage privilégiée. La MRA a aussi procédé au tirage de sa loterie annuelle, la MRA VAT Return, an e-filing lottery. Le premier prix de 50 000 roupies est revenu à Vidouchini-Parianan. Le tirage a été effectué en présence d'officiers de la Gambling Regulatory Authority.